Aujourd'hui nous allons voir comment trouver l'équation paramétrique d'une droite à partir de deux points. Alors qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure ? Une droite elle est définie par un point et un vecteur directeur. Donc on va essayer de trouver un vecteur directeur. Alors si vous avez une droite AB, qui peut me dire quel est le premier vecteur directeur que vous pouvez trouver facilement ? Droite AB, vecteur directeur AB. Donc ce qu'on va commencer à faire, c'est calculer les coordonnées d'un vecteur directeur. Il en existe combien de vecteurs directeurs ? Une infinité. En fait de compte, ils seront tous proportionnels au vecteur AB. Donc ça c'est la formule que vous avez vue en seconde, sauf que cette fois-ci elle a combien de dimensions ? 3. Donc on remplace par les coordonnées. Le point B avait pour coordonnées moins 5, 2 et 7, moins le point A, moins 1, le point A, 0 et le point A, 1. On calcule, moins 5, moins, moins 1, ça fait moins 5 plus 1, c'est-à-dire moins 4. Si je me trompe avec mon boutique, 2, moins 0, 2, 7, moins 1, 6. Ok. Qu'est-ce que c'est qu'une droite ? On vient de le dire avant. C'est un ensemble de points. Ces points qui sont sur la droite bougent ou ne bougent pas ? Parce qu'ils sont variables. Ils sont variables. C'est pour ça que je vais mettre des coordonnées X, Y, Z que je ne connais pas. Quelle est la particularité par rapport au fait qu'on a mis le point sur la droite par rapport au vecteur AB et AM ? Ils sont culinaires. Ils sont culinaires. Donc, on va partir sur cette hypothèse-là. Si AM est sur la droite AB, c'est équivalent à dire que les vecteurs AM et AB sont culinaires. Tout le monde est d'accord ? Et là, on a fini. Pourquoi ? Si ils sont culinaires, c'est-à-dire qu'on va pouvoir trouver un facteur de proportionnalité. Ça veut dire qu'on va pouvoir trouver un T réel tel que AM égale T fois AB. Est-ce que le T sera fixe ? Non. Non. Pourquoi ? Parce que AM peut varier aussi. AM étant variable sur la droite, T va donc varier dans l'ensemble des nombres réels. Bien sûr, suivant la valeur de T, le point M ne sera pas au même endroit sur la droite. On est dans un repère, vous êtes d'accord ? Donc, on va passer aux coordonnées. AM, je n'avais pas trouvé ces coordonnées. C'était quoi les coordonnées de AM ? C'est quoi la formule ? XM moins XA, YM moins YA, etc. Donc, j'arrive à X moins XA, Y moins YA, Z moins Z1. Égal. Le facteur de proportionnalité s'appelait comment ? T. Donc, T fois T fois T fois T fois. Je vous rappelle que si des vecteurs sont égaux, c'est que leurs coordonnées sont proportionnelles. Mais non, si des vecteurs sont égaux, sont les mêmes. Les vecteurs sont proportionnels, mais au final, ce vecteur-là est égal à ce vecteur-là. Donc, ils ont les mêmes coordonnées. Le vecteur AB, on avait trouvé ces coordonnées. C'était moins 4, 2 et 6. Donc, vous avez comme équation paramétrique de la droite, quelque chose qui va ressembler à ça. En faisant passer les coordonnées de A de l'autre côté, est-ce qu'on est tous d'accord pour dire que ça donne ça ? Il me reste à faire quoi maintenant ? Calculer, remplacer par les coordonnées de A. Est-ce que j'aurais pu prendre les coordonnées de B ? Ben oui. Oui. D'un autre point de la droite. Ça veut dire qu'on est en train de dire que cette équation paramétrique, est-ce qu'elle est unique ? Oui, elle est variante. Elle peut varier. Une équation paramétrique et une autre équation paramétrique différente peut représenter la même droite. Il n'y aura donc pas qu'une seule équation paramétrique. Parce que le point de la droite peut varier et le vecteur directeur peut varier. Alors ce qui peut être intéressant, après, écoute, je voulais poser une question, c'était quoi ? Je me suis trompé quelque part ? C'est bon. Alors ce qui pourrait être intéressant, n'oubliez pas d'écrire T appartient à R, c'est de dire, à partir d'une équation paramétrique, est-ce que je peux trouver un point et un vecteur directeur ? Petite remarque que je vais écrire au-dessus. Donnez-moi une équation paramétrique de droite, celle que vous voulez. Donc j'ai une droite AB, et donnez-moi une équation paramétrique de la droite. Qui c'est qui peut m'en donner une ? C'est exactement le même système, sauf que c'est vous qui allez choisir les données. Guillaume ? X égale 3,5 T plus 1 demi. Alors c'est dommage, je vais mettre un ongle décimal et une fraction en même temps, mais bon, on va laisser comme ça. Ensuite ? Y est égale à... On ne passe pas 3 heures parce que... Moi, c'était T plus 1 tiers. Ok, d'accord. Non, mais c'est pas compliqué, sinon c'est pas bon. Z est égale à... Non, 1 demi. 1 demi. C'est bien. T appartient à R. Alors, n'oublie pas que pour avoir une équation paramétrique, il faut tous les points. Et donc, pour avoir tous les points de la droite, il faut que T parcourt tout l'ensemble des nombres réels. Ça, ça me donne une équation paramétrique de droite. Grâce à ça, du coup, il veut peut-être parler au lieu... Non ? Grâce à ça, et ça restera dans la vidéo... Grâce à ça, on peut trouver un point de la droite et un vecteur directeur. Comment on trouve un point de la droite et un vecteur directeur ? Pierre ? Le 10, ça serait de trouver deux points pour remplacer par deux valeurs. Non, moi, je veux un point et un vecteur. Ça suffit pour caractériser une droite. Emma ? Alors, on fait dans le sens inverse, mais c'est encore plus facile dans le sens inverse. Parce que si on regarde bien, toutes les valeurs qui sont seules, c'est le point de la droite. Regardez. Moins 1, 0, 1, c'était le point 1. Donc, Emma, quelles sont les valeurs qui sont seules ici ? Alors, on va prendre un point C, qu'on a pour coordonnées, donc, 1,5. Emma, je t'écoute. 1, 3. Et l'autre valeur qui est seules, 1,5. Ça, c'est un point de la droite, je le sais. Parce que c'est toujours la coordonnée seule qui représente un point de la droite. Donc, A appartient à la droite AB. Et quelles seraient les coordonnées d'un vecteur directeur ? Donc, si vous regardez bien, ce sont les coordonnées qui sont devant le T. Donc, Julie ? 3, 2, 1. Alors, je vais l'écrire en ligne parce que je n'ai pas la place, mais un vecteur s'écrit en colonne. Donc, devant le T, 3,5, oui ? Moins 7. Moins 7. Et 0. Et 0. C'est fini. C'est fini. Voilà. Voilà. Ça, c'est fini. Merci.